... Alors, diplôme de l'heure. La boule mirenoise, Berthe Arnaud. Je l'ai dit, on somme là. Bon cours, Arnaud. Bonne chance. Représentons-nous. Oui ? Tiens, non, mais... Il y a le vice-président. Petite photo. Alors, Passeron Caroline, Seyer, Vameer, de Chenot. Je suis le représentant de Chenot. Tu vas faire un représentant, ils sont partis, mais bon. Tu transmettras ? Quand tu pourras. Passeron Caroline et Seyer, Vameer. Monsieur Giraudot, Georges de Fenet, Mania Rida de Patricia de Fenet, Giraudot Véronique de Fenet. Monsieur le président de Fenet ? Eh non, bah, vas-y. Bah, vous vous débrouillez, des deux, hein. C'est le droit de venir des deux. Bon, bah, non, tu vois. Merci. La renaissance de Saint-Apoli d'ailleurs. José Martinez et René Martouriez. Bravo. Duplôme d'honneur. Madame. Alors, médaille de bronze. La boule mire béloise, mais ils sont pas là, mais M. le vice-président, je vais en revenir. Minareto Gian et Minareto Lucie. Boule mire béloise. Alors, pétante, club de cheteau, mon remboulot. Lévi-Laurence. Et cette fois-ci, on l'a vu, pour que c'est toi qui m'as dépassé, M. Claude Veil. Ça, c'est bon. Merci. Alors, médaille de l'argent. Alors, ils étaient pas au courant, on leur avait pas dit. Et puis, entre temps, ils ont été à l'eau du son. Donc, ce sera le président du club du NAC, M. Marceau-Lca, qui va retirer la médaille d'argent pour Claude Joubert et Catherine Joubert. Alors, médaille d'or. On a un tout petit problème avec le diplôme. La Bourgogne, on a oublié de me l'envoyer assez tôt. Mais enfin, bref, on a la médaille. C'est déjà bien. M. Hernandaise, USCVL. Christophe. Applaudissements. 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 ... ... Merci. 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 Alors, on a des champions de Côte d'Or à donner des diplômes à M. Rocher Monod, Joël Royer et Lény Royer, champions triplettes mixtes, M. le Président de Fenay, Tête à tête vétéran M. Daniel Dupont, j'ai vu qu'il était là. Merci. Champion de Côte d'Or, Tête à tête vétéran, on l'a mis à S, c'est bon, c'est bon. Doublette aînée, M. Christian Demangeau et M. Gilles Poifon. Applaudissements. 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 bien on va passer avant il n'y en a aucun pas signé ah là là ils ont oublié de signer essaye de trouver saulieu c'est saulieu ah moi normalement je l'avais tout signé ah oui mais toi je ne vais pas le signer tiens c'est pour ça estelle signerait t'inquiète pas alors jeune meilleur par jamais nonad barcati du PCSN un petit jeune en devenir et Tyrone Michel du club de Gaune que je vous ai cité tout à l'heure avec son parcours en minime qui a été exceptionnel en minime on ne te reçoit pas monsieur Bradley Michel de Gaune meilleur cadet Jason Ferretti de Gaune meilleur junior Enzo Guillaume de Gaune alors le classement pour déterminer le meilleur jeune c'est sur les six compétitions majeures c'est à dire les trois championnats de Côte d'Or et les trois championnats de Hong Kong et donc j'ai fait un classement et ben voilà c'est les meilleurs qui sont les compétences c'est son partenaire Thomas excellent qui le font alors meilleur seigneur masculin on avait un gros dilemme donc Florian Bernardet et Jérôme Durier on n'a pas pu vous dissocier et la décision a été prise à l'unanimité bravo j'ai plutôt parlé mais il est meilleur j'ai plus de mots il est meilleur Alors meilleure féminine, Apolline Guerriand. C'est le club de Cotini. Bien, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, nous récomprençons, comme tous les comités, les gens qui reviennent le deuxième jour et qui ont des résultats sur les Champs-Étres-France. Et cette année, on en est beaucoup. Je vous rappelle, je remercie l'ensemble des compétiteurs, puisque le comité 21 va monter de quelques places dans le classement. On va commencer donc cette thème, c'est en huitième, huitième de finale du doublet seigneur, un monsieur... Florian ? Ah oui, ce n'est pas vrai. Florian et... Thierry. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu l'honneur, enfin vous ne l'avez pas entendu dans le discours, mais ces deux personnes qui ont joué quand même entre Romineau et Huitième, et ils ont bien défendu leur port du gâteau, et on ne manquait pas beaucoup. On ne manquait pas beaucoup, quoi. Mais bon, les autres, ils sont arrivés à 13 avant vous, mais ce n'est pas grave. Voilà, mais bon parcours, très bon parcours. Voilà, donc, des bons d'achat. Alors, demi-finalistes. Vétérans. Monsieur Monod, monsieur Demondjour, encore. Et monsieur... Bon, j'ai bien signé, là. Monsieur Trofeuille. Alors, très très belle performance. Merci, c'est pour moi. Ah, ben, c'est tout ça, merde. Merci. C'est ça ? C'est 120 euros, je crois. C'est ça. C'est 120 euros. Merci. C'est une situation pour plus, hein, puisque là, c'est... Moi, j'ai les 30 ans. Je vais me le suivre. On va le prochain, je crois. On va maintenant pour tous. On va le mettre. Merci. Alors Junior, la coupe des écureuils, il faut rigoler parce que les jeunes quand ils ont perdu la place pour rester en championnat de France, ils disent « ouah on va jouer à la coupe des écureuils, on n'a pas trop envie de jouer, on les a bien motivés et ils se sont mis à jouer comme des dieux, et puis de lendemain on a joué deux équipes de France sur trois, et dans 8, 13, 2 ou 13 ans, ils ont fait une partie d'enfer, et après ça a déroulé. Donc il y en a qu'à l'un mais bon, on va de l'aider pour les croire, Thomas l'excellent, et bien entendu, le titre suprême, le plus beau en fin de l'heure, le titre de la tripette, c'est quand même le plus beau, je me rappelle, le tripette c'est le plus beau qu'on peut savoir. Ah oui, c'est bien possible. Alors, madame, carrière, Pauline, Rolmier, Vadej, Salaris, Thomas. Merci. 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 Alors, Michel, il nous a accompagnés dans ce très beau parcours. Je vais vous demander un petit bon bon guignot pour notre championne, je pense qu'elle nost architecture et je vous rappelle que l'on peut le faire tout, il n'y a pas de souci. Oui, 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 oui ! Je me permette de dire quelque chose ? J'ai eu deux moments forts dans ma vie, de sportive, c'est le jour, sportive, j'ai eu deux moments forts dans ma vie, c'est un jour de 77 où j'ai perdu au final avec Aline Dole, le doublet, et l'autre, c'est le sacre des trois jeunes filles que vous voyez ici, où j'ai passé un week-end fabuleux. Voilà, c'est Aline Dole. En réponse à Michel, pour nous, on en a longuement parlé et on a gagné ce titre à 4. On ne l'a pas gagné à 3 parce que Michel a joué beaucoup pendant tout le week-end auprès de nous, elle a fait énormément et on tenait vraiment à la remercier auprès de tout le monde, enfin, j'allais dire ce soir, parce qu'on l'a vraiment gagné à 4 ce titre, elle nous a vraiment beaucoup apporté et notre souhait, c'est vraiment que l'année prochaine, elle puisse à nouveau nous accompagner pour essayer de remettre ce titre en jeu et qu'on puisse le ramener à nouveau en Côte d'Or. Le seul souci sur le championnat de la France l'année prochaine, c'est que vous allez coucher à 100 kilomètres parce que c'est très compliqué. Ça va être le championnat de la France le plus difficile l'année prochaine puisque c'est en race campagne, vraiment en race campagne, des hôtels de la ville. Alors, tout ce qui est trop fêlé, ça sera remis le jour du challenge bâti par la commission en ligne. Je vais vous faire la conclusion. Merci encore mesdames.